Bonjour les élèves, on va réviser ensemble aujourd'hui la production du module 5 ayant pour titre « Sauver la nature ». Mon projet d'écriture, je raconte un événement en rapport avec le thème environnement et j'intègre un passage descriptif dans mon récit. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. « Sauver la nature », on a parlé de ce thème-là lors de la présentation du module. Vous l'avez déjà dans vos cahiers. Donc, on va parler de l'importance de la nature, ici l'importance de la nourriture pour la faune et la flore, l'eau, la matière de confort, le chauffage, le pétrole, ainsi de suite. On a parlé aussi des risques de détérioration, la pollution de l'air, les fumées, le dégazage des bateaux, comme on a vu dans notre texte « Une marée de Noirs », la pollution de la terre, les déchets. On a parlé aussi des mesures de protection, les protections des animaux, on voit des disparitions. Par exemple, il y a des animaux qu'un jour, on ne va plus les trouver à force de la chasse. Ici, on les chasse partout et à tout moment. Il va arriver un jour, on ne va plus les trouver. On va parler aussi, et ça c'est très mauvais, pour l'équilibre écologique. On va parler aussi de la nourriture biologique, de la réduction aussi des polluants. Très bien. On va faire un petit rappel. On a vu lors du module 5 que l'environnement est menacé, que la pollution a envahi la terre, l'air et la mer aussi. Le comportement de certains gens est la cause principale de la pollution. C'est l'homme ici qui est le coupable. Très bien. Regardez les images. Bien. Regardez la première, comment ici des oiseaux mazoutés. La marée noire, ici, dans la deuxième et la troisième image. On a parlé de ça dans notre texte, la marée noire, où on a vu la grande catastrophe qu'a causé le naufrage du pétrolier Erika, l'écoulement du pétrolier Erika. On l'a vu dans le texte, il s'est brisé dans la mer et qui était désastreuse pour les espèces marines. L'état ici est un état désastreuse, catastrophique. Très bien. Donc, les oiseaux ont beaucoup souffert de cette catastrophe. Et Alain était triste pour eux. On va essayer maintenant de produire un texte pour raconter ce qu'Alain va faire pour sauver la plage. Voilà. On a vu dans le texte précédent que le naufrage du pétrolier Erika dans la mer a causé une grande catastrophe qui était désastreuse pour les espèces marines. Que les oiseaux ont beaucoup souffert de cette catastrophe. Qu'Alain était triste pour eux. Très bien. Voilà. Voilà. Maintenant, on va imaginer une suite en produisant un texte pour raconter ce que le petit Alain va faire pour sauver la plage. Et voici la situation de production. Alain est triste à cause de la situation de la plage polluée. Il décide d'organiser une campagne de ramassage des déchets pour rendre la plage propre et plus agréable. Raconte l'histoire dans un récit en sept phrases au moins, en intégrant un passage descriptif pour décrire la plage. Voilà maintenant la situation. Je vais maintenant planifier. On va faire ensemble le plan. La situation ici. Voilà. Donc, je suis en train d'encadrer les mots-clés. Voilà. Très bien. Donc, Alain est triste. Triste, il n'est pas content. À cause de la situation de la plage polluée. La plage ici est polluée. Plein de déchets, plein d'ordures. Il y a partout des plastiques, des bouteilles vides. Il décide d'organiser une campagne de ramassage. On dit une campagne de ramassage ou une campagne de propreté. Qu'est-ce qu'ils vont ramasser ? Ils vont ramasser les déchets. Pourquoi ? Pour rendre ici la plage propre et plus agréable. Ça veut dire propre et plus beau. La consigne maintenant. On a raconte un récit en sept phrases intégrant un passage descriptif. Donc, dans la consigne, on a le mot raconte. Raconte ici, ça veut dire qu'on va produire un récit de sept phrases en moins. Qu'est-ce qu'on va intégrer dans notre récit ? Un passage descriptif pour décrire ici la plage. Voilà, on va d'abord analyser la situation et planifier les différentes tâches à réaliser pour répondre à cette consigne. Quel est le type de texte à produire ? C'est un récit intégrant un passage ou des passages descriptifs. De quoi ou de qui on va parler ? On va parler des sentiments d'Alain envers la situation désastreuse de la plage. On a vu, il est triste. Il n'est pas content. La situation désastreuse de la plage polluée. La situation ici est catastrophique. On doit utiliser le lexique adéquat qui parle le mieux sur la pollution de la mer. Ordures, on va parler des ordures, des déchets, des boîtes de conserve, des boîtes en plastique, ainsi de suite. Ce qu'Alain a fait pour nettoyer la plage. Il a affiché des slogans dans son quartier. Il a fait aussi des appels sur Internet, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais intégrer dans mon récit ? Je dois insérer un passage descriptif sur la situation de la plage polluée et de la plage après la campagne de nettoyage. Donc, on va décrire ici la plage polluée et on va le décrire après la campagne de propreté. Passons maintenant à quelle est la maquette de notre texte à produire. Donc, pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant un passage descriptif, nous devons respecter cette silhouette. Donc, on a le début, la suite où on va intégrer le passage descriptif et on a aussi la fin. Très bien. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant un passage descriptif, nous devons respecter les critères de réussite qu'on a déjà vus en classe. Je présente le ou les personnages, le ou les lieux et le moment. Je respecte l'ordre des événements. J'organise les trois parties de mon texte ici. Il s'agit du début, suite et fin. J'évite les répétitions en utilisant des mots de remplacement ou des mots de reprise. J'intègre un passage descriptif dans mon récit. Un petit rappel. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant un passage descriptif, nous devons faire des phrases courtes et bien construites. On doit utiliser des mots de liaison pour enchaîner les phrases entre elles. Par exemple, d'abord, ensuite, puis, après, et, finalement, à la fin. On doit éviter les répétitions en réemployant les mots de reprise. La plage, le garçon, l'enfant, donc des mots de répétition, on doit les éviter. En utilisant, je répète, des mots de reprise. Utiliser le vocabulaire approprié à la situation. Donc, on va parler ici et on va réemployer un champ lexical en rapport avec la pollution. Ici, la pollution de la mer. On doit respecter les accords. Non, adjectifs. Et aussi, sujet, verbes. N'oubliez pas les majuscules, les virgules, la ponctuation, ainsi de suite. Évitez les contradictions. Il ne faut pas parler, par exemple, au début de la campagne de propreté et à la fin, on va parler d'un film. Donc, intégrer le passage descriptif dans mon récit. On l'a vu dans la partie intermédiaire. Et on doit organiser les trois parties du récit, à savoir le début, la suite, à la fin, sans oublier de respecter la linéa. Pour réaliser la tâche et produire le récit intégrant un passage descriptif, nous pouvons utiliser le lexique suivant. Par exemple, le bruit, les polluants, la dégradation, la protection, les déchets, l'environnement, ainsi de suite. On peut utiliser des verbes comme protéger, dégazer, réduire, respecter, ainsi de suite. Des adjectifs comme plastique, confortable, respectueux, biologique, biodégradable, ainsi de suite. Pour réussir maintenant notre description, nous devons utiliser le vocabulaire adéquat pour décrire la plage. Pour le faire, on peut recourir à ce tableau. On a déjà dans notre cahier le lexique qu'on a déjà vu, toutes ces structures-là, des slogans. Et on va vous ajouter un plus dans ce tableau-là. Des noms, vous avez des adjectifs, des verbes, des slogans, des expressions, des adverbes, des mots de localisation. Exemples de noms, par exemple, atmosphère, océan, vue mer, bateau, baie. B, ici, c'est un petit golf, déchets, ordures, produits chimiques, pétroliers, goudrants, ainsi de suite. Des adjectifs comme pollués, infectés, sales, désagréables, mal entretenus, lamentables, empoisonnés. On peut utiliser aussi beau, belle, agréable, heureux, vert émeraude, bleu d'azur, gris argenté, et ainsi de suite. Pour les verbes, on peut utiliser nettoyer, afficher, ramasser, organiser, inviter, partager les tâches. Pour les slogans et les expressions, je peux l'utiliser comme tel. Moins que la plage est à nous tous, il faut la garder propre, arrêter de polluer la mer, unir les efforts pour un environnement propre et agréable. Le plastique, c'est léger à prendre, mais lourd à s'en débarrasser. Les adverbes comme sauvagement, rapidement, malheureusement, péniblement, tristement, et les mots de localisation, loin de, près de, au fond, à côté de, et ainsi de suite. Maintenant, vous avez les trois parties de notre production. Dans le début, on va mentionner le personnage principal, le lieu et le début du problème. N'oubliez pas la ligne là, mes chers allèges. Alain est triste lorsqu'il a vu la situation de la plage pleine de déchets et d'endures. Il décide de réagir. Dans la suite, je fais des paragraphes. Je respecte la progression des événements pour avoir à la fin un texte cohérent. On va parler de ce qu'Alain a fait pour nettoyer la plage. Il a affiché des slogans. Il peut faire des appels sur Internet pour mobiliser et sensibiliser les gens pour contribuer à cet acte civique. On doit insérer le passage descriptif en arrivant à la plage. Comment Alain a trouvé la plage ? On va décrire la situation de la plage polluée. Utiliser le vocabulaire adéquat à la pollution. Décrire les actions faites par Alain et les participants au nettoyage, au ramassage, à l'installation des poubelles, à l'installation des slogans. On va inciter à préserver la plage propre. Cela veut dire à protéger et à laisser la plage propre. La situation de la plage après le nettoyage. On va décrire maintenant comment elle est devenue propre, agréable. Comment est le sable doré ? Il n'y a plus d'ordures. Tout est à sa place. Finalement, comment se termine l'histoire ? Le sentiment d'Alain après ce grand travail, il est content, il est fier, il est rassuré. Vous pouvez insérer des slogans invitant à la présentation de la nature. Et vous pouvez, mes chers élèves, utiliser ce que nous avons vu dans votre cahier de production. N'oubliez pas, mes chers élèves, de prendre maintenant votre cahier d'essai et de commencer à produire votre texte. Merci de votre attention. Bonne chance à l'examen et au revoir.